Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Je ne vois pas comment il pourrait continuer à porter les couleurs de la France. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour arriver à obtenir sa déchéance de nationalité. Je rappellerai à Mme la Sénatrice que M. Benzema n'est pas éligible à la déchéance de nationalité puisqu'il est né français. Quand on est célèbre, quand on a autant d'impact auprès des jeunes, parmi ses devoirs, c'est de ne pas pactiser avec l'ennemi. Il y a eu des attentats islamistes, Benzema ne les a pas condamnés. Il a fait deux tweets, un tweet en 2016 pour l'attentat de Nice, un tweet en 2015 pour l'attentat de Paris. Attention à la propagation des fake news, il faut être précis, ce sont des accusations qui sont lourdes. L'avocat de Karim Benzema annonce porter plainte contre Gérald Darmanin pour ses propos tenus lundi sur CNews. Il a dit, je cite, en lien notoire avec les frères musulmans. C'est faux, répond l'avocat de Benzema, qui envisage une plainte pour un jour public contre le ministre de l'Intérieur, qui lui, par exemple, rappelle le refus du footballeur de chanter la martiaise avant les matchs. Est-ce que pour vous, Benzema a raison de porter plainte contre Darmanin ? Avez-vous été choqué par son silence sur les victimes israéliennes du 7 octobre, date de l'attaque du Hamas ? Est-ce que Karim Benzema, si il n'a rien à se reprocher, pourquoi n'attaque-t-il pas pour diffamation ? A-t-il raison d'attaquer ? Venez donner votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, on vous dit exactement où en est le sondage. Si on arrive à l'ouvrir. Si on arrive à l'ouvrir, c'est ça. Plaine pour diffamation de Benzema contre Darmanin. Joue-t-il un double jeu ou est-il dans son droit ? Vous dites qu'il est dans son bon droit pour 36% et qu'il joue un double jeu pour 64%. Philippe Bilger, est-ce que c'est une affaire qui revient depuis des années ? Déjà de ne pas chanter la marseillaise. C'est quoi votre avis sur ce sujet ? D'abord, ce n'est pas la première fois que Benzema annonce déposer des plaintes. Et à ma connaissance, il n'est jamais allé au bout. Il n'a jamais déposé la plainte qu'il annonçait. Deuxième élément, j'ai été choqué, évidemment, à partir du moment où il veut intervenir dans le débat public, du fait qu'il n'ait à aucun moment eu un mot plus que de compassion pour la barbarie dont a été victime Israël. Troisième élément, et je finis là-dessus, je suis frappé de voir à quel point cette personnalité est beaucoup plus sensible qu'on le pense. J'entends par là, je ne connais pas le détail de son histoire, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est en confiance quelque part, eh bien, il prend un point de vue étrange. Lorsqu'il était perçu comme un grand footballeur au bénéfice de la France, et il l'a été, là, il me semblait tomber ou aller vers une forme de normalité, et il n'avait pas fait parler de lui défavorablement. Depuis qu'il est parti dans ce pays où il joue pour des sommes astronomiques, j'ai l'impression qu'il disjonque comme il l'avait fait un peu avant. C'est une hypothèse. Je crois qu'il est très influençable. Françoise Legoye. Moi, je trouve honteux ce qui est en train de se passer avec Karim Benzema. Vous m'entendez, depuis, je ne suis pas soupçonnable d'avoir la moindre accointance, et la moindre, je n'ai pas la main qui tremble avec les islamistes, en aucun cas, quitte à me fâcher avec ma famille politique, ou en tout cas une partie de l'ANUPES. Je dis juste que ce qui se passe avec Karim Benzema est honteux. Pourquoi ? Premièrement, vous savez ce que c'est la déchéance de nationalité ? C'est complètement délirant. Demandez la déchéance de nationalité, parce que Karim Benzema fait un tweet en disant « Je pense aux enfants de Gaza ». Il ne parle pas une seule fois du Hamas dans son tweet. Il ne parle pas des terroristes. Qu'on soit gênés, et je le suis, parce qu'il n'a pas un mot pour les victimes israéliennes, c'est un sujet, mais ça n'est pas un délit. Dans quel pays est-ce qu'on vit exactement ? Demandez qu'on lui retire le ballon d'or. Après, ces accusations, vous savez, j'ai l'impression d'entendre les pipelettes du village après la messe. Il est de notoriété publique. Dis-moi, c'est quoi la notoriété publique ? Donne-moi son lien avec les frères musulmans. Karim Benzema joue, en plus de ça, dans un pays qui a décrété en 2013 les frères musulmans comme organisation terroriste. L'Arabie Saoudite a décrété, comme l'Égypte d'ailleurs, frères musulmans terroristes. C'est quoi ces accusations fielleuses ? Il est de notoriété publique. Donne les preuves qu'il est... Et quand bien même... Alors, je vais jusqu'au bout. Quand bien même il connaîtrait les frères musulmans, ça vaut la déchéance de nationalité, ça vaut le retrait du ballon d'or. Pour moi, vraiment, je vous assure, c'est tellement grave déjà ce qui se passe politiquement avec une partie des insoumis qui racontent n'importe quoi. Si on pouvait lâcher Benzema, pourquoi cet acharnement pour Benzema ? Moi, je me pose cette question, je trouve ça indigne. Sébastien Ménard. Karim Benzema, c'est le fils maudit. C'est-à-dire qu'il est brillant. Il est brillant sur le terrain. Il est brillant en affaires. Il est, pour des centaines de milliers de gamins, un exemple. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a réussi, quelque part, à la force de son talent, mais aussi sous la pression populaire, à être réhabilité, mais sur la fin. Parce que Karim Benzema a fait défaut à l'équipe de France. Il nous a manqué, très clairement. En même temps, le comportement de Karim Benzema est sujet à discussion, est sujet à controverse. C'est vrai que, pour les amoureux du sport, pour tous les enfants de la République, on aurait évidemment souhaité avoir un Karim Benzema qui chante la Marseillaise, qui met la main sur le cœur, qui, quelque part, est fier du drapeau français, et puis qui rend, quelque part, quelque peu, ce que la nation, la République française, a pu lui donner. Parce que c'est un gamin de France. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il paye ses impôts en France. Mais écoute, mais arrêtez, c'est délire ! Si je peux aller au bout. Si je peux aller au bout. Si je peux aller au bout. Combien de joueurs ne chantent pas à la Marseillaise ? Regarde-les, en gros plan ! Mais c'est pas... Franchement, pourquoi vous faites ce procès à l'ananas ? C'est pas un bon exemple. Mais il y en a beaucoup qui ne chantent pas. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas un sujet. Quand vous portez, Françoise, les couleurs de votre pays, que vous portez l'étendard de votre drapeau, à un moment donné, vous jouez avec les codes, les valeurs de l'équipe que vous êtes censés honorer et défendre. C'est comme ça. Écoutez, Sébastien, dans beaucoup de pays, il y a énormément de joueurs qui ne chantent pas l'hymne de leur pays. Mais les autres pays, je m'en fous. Je suis français. Je défends la République française. C'est quoi le problème ? Est-ce que s'il s'appelait Christian Sen, Karine Benzema, vous auriez ce genre de propos ? Mais j'aurais le même sujet. C'est du racisme. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. Je poserais la même charge intellectuelle s'il s'appelait Carlos Ferrara et qu'il était français, né français d'origine portugaise. Je m'en fous de son patronyme. Je me fous d'où il vient. Je dis simplement... Et je n'ai même pas répondu sur... Vous ne trouvez pas ce qu'en tant que Gérald Darmanin ? Ça a des accusations aussi grandes. Ça, je vais y venir. Ça, je vais y venir. Que Darmanin associe Karine Benzema aux frères du musulman, je n'en ai... Quelque part, je m'en fous. Et en plus, je pense que, effectivement, encore une fois, Karine Benzema ne rend pas service à la République française, mais de la même manière, Gérald Darmanin, en accusant que Karine Benzema ne rend pas service à la chose publique et politique. Le sujet fait beaucoup réagir. 0 826 300 300. Éric, qui nous appelle de Gourdon. Éric, on vous écoute ? Oui, il y a des bas enflammés, je le vois. Oui, alors moi, malheureusement, je suis d'accord avec 58% des Français. Monsieur Benzema joue un double jeu. D'accord. Il joue un double jeu, il nous l'a prouvé, l'affaire Val Buena. Mais au-delà de ça, j'aimerais... C'était une affaire de sexe type de militaire privée. Oui, mais c'était une affaire de crapuleuse. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous occupe, là. Rien à voir. Sérieusement... Allez, on y va, on y va. Éric. Alors, soit dit-on, il n'y a rien à voir, mais c'est toujours le même personnage. Moi, finalement, je dirais que c'est dangereux. Parce que, comme vous le disiez, Karine Benzema, c'est quand même une idole de nos jeunes. Et là, je crains. Je crains parce qu'au lieu de valoriser tout ce que l'État français, le pays français lui a apporté, il est en train de détruire cette belle image. Mais quel rapport ? Mais quel rapport ? Vous avez Amnistie Internationale qui tweet sur Gaza. Quel rapport entre son tweet sur Gaza, et je le redis, il aurait dû tweeter sur Israël, mais ça, c'est moral. Ce n'est pas judiciaire. Quel rapport entre son tweet sur Gaza, et ce que la République française lui a apporté ? Françoise, juste que ce qui lui est reproché aussi, c'est son prosélytisme sur les réseaux sociaux, autour du culte musulman, comme le jeune la prière. C'est un vrai croyant, ça c'est sûr. Et aussi la photo avec l'imam de Meaux qui avait fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà, je tiens. 0800, pardon Françoise, 0826 300 300, c'est Abdalak qui est avec nous, de Mont-de-Marsin. Bonsoir Abdalak. Oui, bonsoir à vous. Oui, je vous entends. J'aime beaucoup la passion qu'il y a autour du sujet. En fait, c'est bien plus simple que ça. D'abord, Karim Benzefa, il ne représente pas les musulmans de France. Voilà, il a son niveau intellectuel pour répondre à certaines questions. Qu'il réponde entièrement ou pas, c'est quand même pas un homme politique, c'est pas un journaliste, c'est pas un chroniqueur. Voilà, c'est juste quelqu'un de très connu, qui est ballon d'or, à qui le moindre mot est multiplié par 10 et à son importance. Pour revenir aux propos qu'il a tenus, bien sûr, c'est des propos que tiennent tous les musulmans et que tiennent beaucoup de citoyens pas aux êtres musulmans, à partir du moment où on est humain, bien sûr qu'on va tous se plaindre qu'il n'y ait pas de corridor humanitaire pour protéger les Palestiniens qui vont se faire bombarder, mais tous les musulmans du monde, tous les musulmans du monde, en dehors des terroristes et psychopathes, condamnent les terroristes du Hamas. Il n'y a pas un seul musulman, un seul catholique, un seul protestant dans le monde entier qui ne condamne pas des gens qui assassinent des enfants, des gens qui lancent des roquettes au milieu des balles. Tous les musulmans ont honte de ça et condamnent ça totalement. Ce que dit Karim Benzema, parce qu'il est musulman, il est musulman et il est algérien d'origine, est français, fier de l'être, parce que ne pas chanter la Marseillaise, c'est rien à côté de jouer pour l'équipe de France. Donc il a donné son cœur et sa patrie elle est donnée. Donc chanter à côté, c'est rien du tout. Moi je ne sais pas chanter arabe et je suis marocain et fier d'être français. Mais Karim Benzema, il a simplement voulu dire qu'il ne fallait pas qu'ils condamner ces bombardements parce qu'on sait très bien qu'ils sont israéliens, on les comprend, mais ils n'ont pas raison. On les comprend, la colère qui a été déclenchée chez eux avec ces horribles massages, des trucs de fou, de dingue, que condamnent tous les musulmans encore une fois. Il a juste voulu dire qu'il fallait arrêter de matraquer comme ça autant les palestiniens qu'eux souffrent du terrorisme du Hamas. Tous les jours, les palestiniens souffrent de l'horreur des massacres du Hamas. Ils les persécutent là-bas le Hamas aux palestiniens. Donc on va les bombarder comme des dingos. S'il y a 14 millions de palestiniens, il y a peut-être 5 000 personnes qui appartiennent au Hamas. Est-ce que c'est une raison pour bombarder les 14 millions qui n'ont rien fait et qui ne demandent que la paix ? C'est ça dont on parle avec Karim Benzema, tout simplement. – Restez avec nous, Abdelac. – Voilà ce qui n'est pas un point final, rien d'autre. – Restez avec nous, parce qu'on a pas mal d'appels aux standards. On va faire réagir nos vrais voix. Philippe Bilger, je peux dire Abdelac. – Je comprends qu'en coagule, c'est inévitable, un certain nombre de comportements de Benzema qui pouvaient déplaire. Moi, je continue à être choqué par le fait que, dès lors qu'on intervient dans le débat public, et d'ailleurs, Françoise l'a dit, il aurait dû, en même temps, véritablement déplorer ce qui s'est passé en Israël. C'est tout ce que je dis. Alors, pour le reste... – Je ne suis pas d'accord avec Gérald Darmanin. Je pense que Gérald Darmanin fait fausse route. Je comprends sa stratégie personnelle. taper sur Benzema et, deux jours avant, dire qu'il porte plainte contre Daniel Obono pour apologie du terrorisme, c'est inutile. Ça ne sert absolument à rien. D'autant que, si ça ne marche pas, en plus de ça, vous imaginez le vent qu'on va ramasser. Et cette idée générale de prendre un événement, d'être outrancier, ne sert à rien. C'est pas ça. Regardez les sondages. – Mais on l'a dit, on est d'accord. – Les Français ne sont pas des idiots. Il peut multiplier Benzema Obono, Gérald Darmanin. Les Français ont peur et considèrent qu'il n'est pas à la hauteur pour les protéger. Regardez tous les sondages qui sont sortis hier. Donc, on ne peut pas continuer à mettre à vif ce débat qui est déjà à vous. – C'est-à-dire que c'est-à-dire si on parle de 826-300-300. – Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Philippe Bilger. C'est que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, Karim Benzema, et depuis plus de 15 ans, c'est la France, Karim Benzema. C'est la France d'aujourd'hui. Mais cette France, aujourd'hui, c'est la France qui doit évidemment pleurer les enfants de Gaza, mais qui doit aussi pleurer les victimes israéliennes. – Mais il n'y a rien, je veux dire par là, il n'y a rien de judiciaire là-dedans. – Oui, on attend aussi. Françoise, on part au standard. Vous voulez répondre, Philippe ? – Moi, je pense qu'au contraire, Françoise Gérard Darmanin a raison, parce qu'on ne le faisait pas avant, de réagir systématiquement devant chaque apologie. – Mais il n'y a aucune apologie, c'est Benzema. Enfin, qu'est-ce que vous racontez ? – Mais vous la voyez où, l'apologie ? – Mais ça n'a aucun sens. – Je peux vous la démontrer. – Mais non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas du tout judiciaire. – Allez, la balle au centre, direction le téléphone. – Bonsoir Nicolas. – Nicolas était avec nous. – Bonsoir Nicolas. – Oui, bonsoir à tous. – Bonsoir, on vous écoute. – Donc, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais je pense, comme beaucoup de Français, enfin, quelqu'un comme Benzema, représente une majorité de jeunes d'aujourd'hui. Enfin, moi, on va dire, je suis assez jeune, j'ai une quarantaine d'années. J'ai vécu avec ces gens-là. Franchement, ils n'en ont rien à foutre de la France. Alors, la République, autant vous dire que ça leur passe par-dessus. Ils mettent la religion avant tout. Et aujourd'hui, cette religion nous pourrit la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit économiquement, publiquement, politiquement, partout, c'est toujours le même problème, toujours les mêmes choses qu'on entend, et ça fait 40 ans que ça dure. Alors, je ne sais pas si c'est Benzema qui, lui, est responsable de ce qui se passe, on va dire. Je veux dire, c'est lui qui porte le fardeau, mais il n'y a pas que lui. Il y a tout un plan de la société qui pense comme lui, aujourd'hui. C'est autre chose, mais vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire ça. C'est vrai que, moi, je trouve que, alors, taper sur Benzema pour régler un problème beaucoup plus profond, ça n'a aucun sens. C'est exactement ce que je dis. Franchement. Mais il en fait partie. Mais Benzema, c'est partie du problème. Françoise, est-ce que ce n'est pas ça aussi l'intérêt du football et d'avoir des stars de football ? C'est donner parfois l'exemple. Écoutez, on ne peut pas accuser quelqu'un pour ce qu'il n'a pas dit. Sinon, vous allez commencer à taper sur Mbappé et vous allez dire qu'au fond, parce qu'il se tait, il fait aussi une apologie. Non, mais il n'a rien dit. Mais il n'a rien dit. Mais on est sur l'opinion. Je le regrette moi aussi. Moi, c'est partie des gens qui pensent bien de poids, de mesure. Mais il faut être juste dans la vie. Ça se découpe pas en morceaux la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il y a de condamnable et de judiciaire dans le fait qu'il ait dit je pense aux enfants de Gaza ? C'est dingue ! Vous faites de la condamnation morale ? Si on se dit les choses parce qu'on est aussi là pour se dire les choses, c'est l'une des raisons aussi... Excusez-moi de m'énerver. Pardon, Françoise. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, ça n'engagera que moi, pour lesquelles il a été longtemps shooté par Didier Deschamps qui lui, très clairement... Non, c'est autre chose. C'est à cause de la cassette. C'est pas que ça aussi. Qui c'est que ça ? Pour les gens qui connaissent le sujet de près et qui connaissent Didier Deschamps en particulier, je peux vous assurer que c'est aussi... Et là, pour le coup, ça va dans le sens de ce que dit Philippe Bilger. C'est du racisme, ça s'appelle. Non, mais je ne dis pas que c'est du racisme. Vous êtes en train de dire que Didier Deschamps est raciste en fait. On a le droit... On a dit que c'est à cause de l'affaire ou de la cassette. Attendez, attendez, attendez. Comme je veux si je peux aller au bout, Françoise, et s'il pouvait éviter de terminer mes phrases, ça m'arrangerait bien. Je dis simplement qu'à un moment donné, un sélectionneur, il a aussi le droit de sélectionner les joueurs sur effectivement leur capacité à correspondre à une stratégie sportive, etc., mais aussi à incarner des valeurs. On parle de valeurs. Si on estime que Karim Benzema, même si c'est un enfant de France, même si c'est un enfant qui représente la France, s'il ne colle pas... Mais bien sûr que si, il y a aussi de ça. Mais bien sûr que si. En tout cas, c'est mon analyse et vous n'allez pas m'empêcher de le penser. Ça fait aussi partie de la composante. Mais c'est du café du commerce, ça ne vous a aucune preuve de ça, donc je ne suis pas d'accord. C'est bien aussi le café du commerce. C'est bien, mais parfois, sur des sujets lourds, ce n'est pas bien. En parlant de café du commerce, dans un instant, c'est une quiz de l'actu. Alors là, je peux vous dire que les cafés, c'est au visage qu'ils vont se les envoyer. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. A tout de suite.